Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de participer aujourd'hui à cette session, à cette nouvelle Malte Académie. Donc, enchantée, moi je suis Chloé, je travaille dans l'équipe Community chez Malte, qui est en charge de l'accompagnement et l'animation freelance. Et j'aide notamment à la coordination des Malte Academies, donc comme aujourd'hui. Et ce sera avec grand plaisir que nous accueillons Stéphane Bordsmeyer qui va venir nous parler des noms de domaine, quels noms de domaine utiliser quand on a une présence en ligne. Et juste avant que tout le monde soit là, est-ce que déjà vous pouvez me dire dans le chat si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien et si vous voyez bien Stéphane ? Stéphane, si tu peux dire un petit mot ? Eh bien, bonjour. Est-ce que tout le monde m'entend bien ? Ça a l'air d'être bon. Super. Bon, ça c'est une bonne nouvelle. Pour commencer du coup rapidement, avant que le temps que tout le monde se connecte, pour vous présenter, pour ceux qui ne connaissent ni Malte, ni les Malte Academies. Les Malte Academies, en fait, sont proposées par Malte pour permettre à la communauté freelance d'avoir accès à des formations, à des talks d'environ d'une heure sur des sujets plutôt variés. Là, en l'occurrence, sur un sujet tech. Et ça a été créé notamment dans le cadre du premier confinement où il fallait bien compenser les événements physiques. Et on a gardé ça aujourd'hui. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas Malte, du coup, on est une plateforme de mise en relation entre freelance et client. Et on a aujourd'hui la chance de collaborer avec la plus grande communauté de freelance en Europe et en France. On est plus de 330 000 aujourd'hui. Donc, ça commence à faire beaucoup. Et on est aussi présents en France, en France, en Espagne, en Allemagne, en Belgique et plus récemment aux Pays-Bas. Et on travaille aujourd'hui avec plus de 90 000 clients un peu dans tout secteur et dans toute taille d'entreprise. Donc, des entreprises du CAC 40, des startups, des PME, des TPE, même des organismes publics. Donc, si vous êtes freelance et que vous cherchez de nouvelles opportunités, notamment dans la cybersécurité, on a pas mal d'opportunités sur Mat. N'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. Et puis maintenant, je vais laisser la parole à Stéphane. Et n'hésitez pas à poser vos questions pendant la conférence dans l'onglet « Questions » qui est en bas à droite pour ceux qui ne connaîtraient pas Lifestorm. Juste à côté de l'onglet de chat. Et si vous souhaitez interagir pendant la durée de la session, n'hésitez pas non plus. C'est toujours sympa d'interagir entre nous. Et voilà, Stéphane, je vous laisse la parole. Et je vous souhaite à tous une très bonne Matacadémie. Eh bien, c'est parti. Je mets juste votre écran en plus grand. C'est parfait. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Stéphane Borsmeyer. Et là, je vais parler des noms de domaine. Et ça tombe bien, c'est le secteur où je travaille et que je connais le mieux. Donc, je peux me prétendre expert sur le sujet. En même temps, c'est un secteur extrêmement vaste. Il y a beaucoup de choses à dire sur les noms de domaine. Je vais essayer de ne pas abuser de votre patience. Mais quand même, il y a beaucoup de choses à raconter. Donc, n'hésitez pas, comme l'a dit Chloé, à intervenir dans le chat ou dans les questions. Si vous avez des questions, des remarques, des objections, je serai ravi d'y répondre. Et puis, s'il y a des problèmes techniques, si tout à coup, vous ne m'entendez plus, s'il y a un problème comme ça, n'hésitez pas non plus à crier et à vous manifester. Donc, les noms de domaine. Premièrement, à quoi ça sert ? Avant de descendre dans la technique, dans le concret, ce qui est amusant des noms de domaine, c'est que ça a un double rôle. Il y a un rôle informatique qui permet d'obtenir des informations techniques sur un nom de domaine via un protocole qu'on appelle DNS, Domain Name System. L'information technique la plus évidente, c'est l'adresse IP. Vous verrez souvent des résumés du genre le DNS, ça sert à traduire des noms de domaine en adresse IP, ce n'est pas vraiment exact, mais on va dire que c'est une approximation. Donc, le point important, c'est que le nom de domaine va être utile techniquement. Ça va faire fonctionner l'Internet. La quasi-totalité des interactions sur Internet commence par un nom de domaine. Donc, ce n'est pas exagéré de dire que, par exemple, si pour une raison ou pour une autre, le système des noms de domaine ne marche plus, c'est à peu près comme si on n'avait plus d'Internet. Mais il y a aussi un autre rôle qui est un rôle plus humain, parce que des identificateurs qui jouent un rôle informatique, il y en a plein d'autres. Les adresses MAC de vos machines, par exemple, mais ça, en général, on s'en fiche, on ne les voit pas, ils n'ont pas d'importance. Par contre, les noms de domaine, eux, ont aussi un rôle humain parce qu'ils sont visibles. Les utilisateurs et les utilisatrices voient les noms de domaine, ils sont affichés sur les cartes de visite, ils sont sur les publicités, ils sont sur le côté de la camionnette de l'entreprise. On communique là-dessus. Ils ne sont pas des identificateurs perçus comme purement techniques et vus que par les techniciens. Donc, ils ont aussi un rôle dans l'identité, la construction de l'identité d'une organisation, que ce soit votre site web personnel, un site de e-commerce d'une entreprise, le site web d'une association, ou d'ailleurs n'importe quoi d'autre, parce que les noms de domaine ne sont pas limités au web. le nom de domaine va être vu par les utilisateurs et va donc être important. Je ne dis pas ça juste parce que moi-même, je travaille dans les noms de domaine, mais c'est vraiment, vraiment important. Donc, c'est cette particularité des noms de domaine qui entraîne tout un tas de conséquences amusantes, c'est qu'ils sont donc à l'intersection de l'informatique et de la communication. Ça veut dire, par exemple, qu'en entreprise, il y a des gens très différents, de cultures très différentes et de formations très différentes qui ont besoin d'interagir sur la question des noms de domaine. Ce n'est pas une question qu'on peut laisser juste aux informaticiens ou juste aux services comm. Et souvent, dans pas mal d'organisations, les noms de domaine sont assimilés aux marques déposées parce que c'est ce qui ressemble au plus, c'est un signe distinctif composé de lettres. La grosse différence, c'est que les noms de domaine jouent un rôle opérationnel. Une marque déposée ne peut pas tomber en panne, il ne peut pas y avoir un problème technique qui la rend inutilisable. Donc, les marques qui, typiquement, dans la plupart des entreprises, et c'est géré par les services juridiques, et uniquement celui-là, les noms de domaine, eux, relèvent d'un monde différent. C'est quelque chose d'original et de spécifique. Alors, un petit rappel sur à quoi ressemblent les noms de domaine. Tout le monde en a vu, ça, j'en suis sûr. Mais il y a plusieurs façons de les représenter. Et on peut les représenter sous forme de texte, comme en bas du support wiki.abrest.net. Mais c'est intéressant aussi de les représenter sous cette forme d'arbre. Alors, précision, les informaticiens mettent la racine des arbres en haut, alors qu'en botanique, on voit plutôt la racine des arbres en bas. Et en informatique, on la met traditionnellement en haut. Donc, cette représentation sous forme d'arbre permet de montrer le point de départ des noms de domaine, la racine. Ensuite, les domaines de premier niveau, ce qu'on appelle en québécois les domaines de tête. C'est mieux si on le dit avec l'accent québécois. Dont j'en ai mis quelques-uns ici qui sont connus comme .com ou .fr, d'autres moins connus comme .pizza, qui existent réellement. Et ensuite, des domaines de second niveau, la troisième ligne, avec des noms comme abrest.net, lacadrature.net, république.fr, puis de troisième niveau, quatrième niveau, etc. Il n'y a pas de limite. On lit souvent des présentations simplifiées des noms de domaines qui se veulent simplifier, qui disent des bêtises de genre le nom de domaine est composé de deux parties, le nom et l'extension. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Il n'y a pas le nombre de composants est quelconque. Certains n'ont qu'un, d'autres deux, trois, quatre, cinq, six. Il n'y a pas de limite particulière là-dessus. Alors, quel est l'intérêt de cette représentation arborescente ? C'est qu'elle illustre bien les dépendances. Dépendances à la fois techniques. Par exemple, si le point pizza tombe en panne, tous les noms qui se terminent par le point pizza sont également en panne. C'est quelque chose qui peut arriver. Et aussi, des dépendances juridiques dans certains cas. Il peut y avoir des règles qui s'appliquent à un nom de domaine qui vont forcément s'appliquer au moins partiellement au nom qui est en dessous. Donc, ça veut dire que le choix du nom est important. Alors, un petit peu de terminologie, désolé, ça va être un peu austère, mais c'est nécessaire parce que dès qu'il s'agit d'informatique et entre autres d'Internet, ce qu'on lit dans les médias, sur le web, dans les vidéos, sur YouTube, c'est 50% d'erreurs et 45% d'approximations qui sont à la limite de l'erreur. Il y a deux jours, je regardais une vidéo sur YouTube destinée à un grand public pour expliquer les noms de domaines, ça durait un quart d'heure, il y avait tellement d'erreurs qu'il y avait du mal à me retenir, j'ai du mal à ne pas casser quelque chose ou à lancer des bouteilles et c'est ce genre de vidéos souvent qui restent dans l'esprit des gens. Donc, c'est nécessaire d'être un peu plus rigoureux et d'avoir une terminologie un peu plus stricte pour les noms de domaines. Donc, un TLD, top level domain en anglais, domaine de premier niveau comme FR, pizza, com, VA, gay, etc. C'est ce que les Québécois appellent domaine de tête, c'est un terme joli mais qui n'a jamais pris tellement en France. Parmi les TLD, il y a plusieurs catégories, mais il y en a au moins deux grosses catégories importantes, les CCTLD, Country Code Top Level Domain, qu'on reconnaît au fait qu'ils sont composés de deux lettres et ils sont liés à un pays et les deux lettres c'est le code du pays. Donc, FR, la France, UA, l'Ukraine, BF, le Burkina Faso, etc. Un par pays. Donc, identifier un pays donc typiquement soumis aux lois et à la politique du pays. Et puis, il y a les GTLD, Generic Top Level Domain, qui sont eux-mêmes subdivisés en plein de sous-catégories mais qu'on ne va pas voir ici. On les reconnaît au fait qu'ils n'ont plus de deux lettres. Donc, c'est .com, .net, .pizza, .lgbt, .biz, .tout ce que vous voulez. et ils sont la particularité d'être non pas dépendants des lois d'un pays mais ils sont aussi dépendants de leur contrat avec l'Ikane qui est l'organisme qui est chargé de la régulation des GTLD. Souvent, dans les présentations erronées dont je parlais, on va vous dire l'Ikane, c'est le régulateur de l'Internet, n'importe quoi. Plus modérément, on dira parfois l'Ikane, c'est le régulateur des nombres de domaines. c'est également faux, l'Ikane et le régulateur des GTLD. C'est déjà pas mal, ça leur fait déjà du travail. Les organismes qui gèrent un domaine de premier niveau, enfin d'ailleurs pas seulement, les organismes qui gèrent un domaine qui fait des délégations, c'est-à-dire qui permet d'avoir des sous-domaines, ces organismes-là s'appellent les registres et donc le registre, c'est l'organisme qui va être chargé de prendre les décisions, les règles d'enregistrement, la base de données, les sauvegardes de la base de données, les serveurs de noms, les décisions politiques et financières et commerciales diverses. Donc, c'est surtout connu dans le cas des domaines de premier niveau, mais il peut y avoir des registres à tous les niveaux. Donc, par exemple, pour FR, le registre est une association qui s'appelle la FNIC qui est située à Saint-Quentin-en-Yvelines. Pour le .com, le registre est une entreprise commerciale cotée en bourse qui s'appelle Verisign, etc., etc. Pour BF, Burkina Faso, le registre, c'est l'ARCEP qui n'est pas l'ARCEP française, c'est le régulateur de télécommunication au Burkina et ainsi de suite. Donc, ce registre-là a un rôle important. C'est un peu qui vont faire en sorte qu'ils vont déterminer l'expérience utilisateur, le vécu des utilisateurs quand ils vont enregistrer un nom de domaine et l'utiliser selon la façon dont il fait son travail. Ça sera plus ou moins sympa, plus ou moins cher. En général, vous qui êtes là, quand vous avez un projet de présence en ligne et que vous achetez des noms de domaine, vous n'allez pas directement voir le registre. Certains registres font de l'enregistrement en direct, pas tous. Le cas, je dirais, plus courant aujourd'hui, c'est que vous passez obligatoirement par un intermédiaire qu'on appelle le BE, bureau d'enregistrement. Et alors, vous verrez souvent le terme anglais registreur, dont je me méfie parce qu'en anglais, il y a trois termes qui ressemblent beaucoup, qui veulent dire trois choses différentes et que les gens confondent toujours. Et on voit des tas d'affirmations erronées du genre que VeriSign qualifient de registreur qui sont en fait registreurs. En français, on n'a pas ce problème. Les noms sont bien différents, registre, BE et le titulaire pour la personne qui a un nom de domaine. Voilà pourquoi il vaut mieux utiliser ce terme. Donc, en général, quand vous enregistrez un nom de domaine, quand vous vous lancez dans un projet de présence en ligne, vous avez affaire au BE, au bureau d'enregistrement des organisations comme en France, par exemple, Blandy, BookMyName, OVH, SafeBrands, etc. Je ne vais pas les citer tous. Certains registres sont en fait composés de deux parties. Un registre à proprement parler et un OTR, opérateur technique de registre, qui va faire le boulot concret, opérationnel, quotidien. Le registre, lui, va prendre des décisions commerciales et politiques. Un exemple typique, c'est le domaine Point Paris. Le registre, c'est la ville de Paris, donc c'est elle qui prend des décisions commerciales et politiques. Alors, qui peut prendre un Point Paris et à quel tarif ? Et ensuite, la partie opérationnelle, pratique, est sous-traitée, en l'occurrence, à la FNIC, qui par ailleurs, éregistre des Points FR. Donc, il y a des fois des confusions là-dessus, par exemple, des gens qui ne sont pas satisfaits de la politique commerciale du Point Paris, qui se plaignent à la FNIC, alors que c'est la ville de Paris qui prend les décisions. comme souvent dans l'Internet, il y a beaucoup d'acteurs et comprendre quel acteur est responsable de quoi, c'est souvent difficile. Tous ces organismes reçoivent souvent des messages ou des coups de téléphone plus ou moins furibonds qui, en fait, ne s'adressent pas à eux, qui, en fait, ne les concernent pas. La FNIC reçoit, par exemple, des messages de protestation concernant un Point Com, alors que le Point Com, c'est un tout autre enregistre. Dans la terminologie, j'ai parlé du DNS, donc Domain Name System. Donc, ça, c'est la partie la plus technique. On ne va pas tellement en parler aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. C'est le protocole, c'est l'ensemble de règles que les machines doivent respecter pour se parler entre elles qui permettent de faire ce qu'on appelle la résolution, c'est-à-dire, à partir d'un même domaine, d'obtenir des informations techniques. C'est ce DNS qui s'il y a en panne. Grosse catastrophe. Et puis, donc, j'ai cité l'ICAN, ça veut dire Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. C'est une association, enfin, statut exact, c'est compliqué, mais c'est en gros, on va dire, une association privée. Donc, ce n'est pas un organisme officiel gouvernemental, c'est une bête association privée enregistrée aux États-Unis, donc relevant de la loi des États-Unis et qui est, on va dire pour simplifier, régulateur de certains TLD, les GTLD, génériques top-level domaines comme le .co. Ah, et puis, un gros sujet chaud qui fait beaucoup de discussions sur les noms de domaine, c'est le RDDS, Registration Data Data Services. C'est le mécanisme qui permet d'obtenir des informations sur un nom de domaine autre que celle que vous trouvez dans le DNS. Par exemple, qui est le titulaire ? Quel est le numéro de téléphone du titulaire ? Qui est la personne à contacter en cas de problème technique ? Quelle est son adresse de courrier chronique ? Quand est-ce que le domaine a été enregistré ? Ce genre de choses. RDDS, c'est un terme un peu chapeau qui recouvre beaucoup de techniques différentes. En général, le plus simple quand vous voulez des informations, c'est d'aller sur le site web du registre. Vous voulez des informations sur un .fr, vous allez sur le site web de la FNIC et vous pouvez avoir des informations sur qui a enregistré Elysée.fr ou en marge 2022.fr, ce genre de choses. Il y a d'autres techniques pour faire le RDDS. La plus connue, c'est un protocole qui s'appelle WIZ dont le nom, qui est en fait tellement connu que des fois, ce nom est utilisé pour tous les RDDS par abus de langage. Voilà, j'arrête la terminologie. Maintenant, on passe aux choses un peu plus amusantes. Quand vous avez un projet de présence en ligne, que ce soit individuel pour vous, que ce soit dans le cadre de votre activité d'auto-entrepreneur, de freelance, que ce soit pour un client, que vous soyez salarié d'une entreprise et que ce soit pour l'entreprise, que vous soyez militant d'une association et que ce soit pour l'association, que vous soyez fonctionnaire et que ce soit pour un service public, dans tous les cas, quand vous avez un projet de présence en ligne, le commerce par exemple mais pas uniquement, vous allez donc devoir choisir pour ce projet un nom de deux. Alors, vous le savez sans doute, la plupart du temps, il y a très peu de temps qui est consacré au choix du nom de domaine. C'est quand, par exemple, des gens créent une entreprise, il y a plein de décisions à prendre, il y a plein de discussions. Le choix du nom de domaine, ça, j'ai l'air le fait en cinq minutes, souvent avec deux critères du genre, oh ben ça a l'air cool et c'est disponible et puis, oh ben c'est pas trop cher. Ce n'est pas une bonne façon de procéder. Ce n'est pas une bonne façon de procéder parce qu'on pourra le regretter plus tard, on pourra s'apercevoir plus tard que le choix qu'on a fait a des conséquences néfastes qu'on va voir mais la réalité à l'heure actuelle, il faut bien constater que pour l'instant, en général, c'est comme ça. Donc, ce que je voudrais essayer de vous convaincre aujourd'hui, c'est que ça vaut la peine de passer plus de temps au nom de domaine et je sais que c'est un discours qui n'est pas très audible parce que, par exemple, quand on crée une entreprise, on a plein de choses en tête, il y a plein de problèmes, il y a plein de trucs qu'il faut régler auxquels on doit penser. Le nom de domaine, allez vite, on se débarrasse, on passe à autre chose mais ça vaut quand même la peine de s'arrêter et de réfléchir un petit peu parce qu'il va y avoir des conséquences. Et ces conséquences, souvent, on n'y pense pas tellement sur le moment. Alors, quelles sont ces conséquences ? Justement, du choix d'un nom de domaine, ça va avoir quoi comme résultat ? Il y a des conséquences qu'on peut appeler politiques. Politique, pas au sens de l'élection mais au sens plus général. Le nom de domaine, il est visible. Contrairement à des choses comme l'adresse IP ou l'adresse MAC que l'utilisateur ne voit pas sauf s'il est très curieux et qu'il cherche et donc qui n'ont pas d'importance. Enfin, je ne connais pas d'entreprise qui se soucie d'avoir une adresse IP pair ou impair, par exemple, ça n'a aucune importance. Par contre, le nom de domaine, lui, va être visible. Vos clients vont le voir. Vos clients, vos visiteurs vont le voir. Il va donc porter un message et il va être interprété plus ou moins bien et donc ça vaut la peine de réfléchir à ce message. Alors un exemple des exemples négatifs, par exemple, le gouvernement français, par exemple, vient de créer un portail par ailleurs très bien fait et d'actualité, malheureusement, pour l'accueil aux réfugiés permettant à la fois aux réfugiés d'avoir des informations et aux gens qui veulent aider des réfugiés, par exemple, en les hébergeant, de proposer de l'information. Enfin, plus également, d'être aiguillé vers les endroits où on peut le faire. Donc, il s'appelle réfugiés.info. Alors, .info, c'est un TLD étatsunien géré aux États-Unis avec un registre étatsunien. Pour un portail officiel du gouvernement français, ce n'est pas une bonne idée. Ça ne paraît pas une très bonne idée, déjà du point de vue du message que ça donne. On cherche à... Si on fait un portail, c'est pour que les gens aillent le visiter. Si c'est un portail officiel du gouvernement français, non seulement on met un beau drapeau tricolore sur le site web, mais il est intéressant également d'avoir dans le nom de domaine des mentions claires que c'est un domaine, une activité, un service à projet français et même gouvernemental. Donc là, le point info, ce n'était vraiment pas une bonne idée. Un autre exemple qu'on voit très souvent, c'est des organisations sans but lucratif, des associations, par exemple, qui prennent un .com parce que c'est ça qu'ils connaissent. ou qui ont des préjugés. C'est fou le nom de préjugés. Un exemple que je cite toujours, c'est qu'on fait un sondage pour demander aux gens qu'est-ce qui est le plus cher un .com ou un .fr. La majorité pense toujours que c'est le .fr le plus cher. En fait, il est 30% moins cher. Mais il y a des idées comme ça qui traînent dans les têtes et qui sont très difficiles à défaire. Donc, pour tout un tas de raisons, de prix ou parce qu'ils connaissent ou parce que c'était celui qui était mis en avant sur le site web du BE, du bureau d'enregistrement, on voit des associations qu'on a .com alors qu'en théorie, quand il y a eu la création des premiers GTLD, .com était conçu pour les entreprises, pour les organisations à but lucratif, .org pour les associations dans les organisations sans but lucratif et quelques autres pour d'autres cas. Donc, ça donne un message qui est un peu décalé, un peu bizarre. Alors, je suis bien conscient du fait que beaucoup de gens s'en fichent. D'abord, il y a des gens qui ne sont pas au courant de cette histoire que .com, c'est pour aller aux boîtes commerciales. Il y a des gens qui ne savent pas que .info, c'est aux États-Unis. Il y a des gens qui ne regardent pas le nom de domaine. Ils ne font pas attention à ce qui est dans la barre d'adresse. Ce n'est pas une bonne idée, ça a des tas de conséquences, mais c'est un cas réel. Donc, effectivement, en pratique, le message ne sera pas toujours perçu. Néanmoins, il sera quand même perçu par une partie des utilisateurs et ça vaut la peine de penser à cette partie. Et puis, dans le futur, il est possible que, par exemple, suite aux campagnes de sensibilisation sur la sécurité informatique, les gens fassent plus attention au nom de domaine et que là, le nom de domaine que vous avez pris est important. Mais il n'y a pas que les conséquences sur le message. Il y a des conséquences juridiques dans le choix du nom de domaine. Parce que chaque domaine où vous enregistrez, alors en général, c'est un TLD, un domaine de premier niveau. Pas forcément, mais c'est souvent le cas. Donc, dans chaque domaine où vous enregistrez, il y a des règles et ces règles sont différentes. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très, très mal compris. On voit tout le temps des gens se plaindre, par exemple, des règles qu'il y a dans .de, registralement, en disant « Mais ce n'est pas comme ça dans .com ». Ben oui, ce n'est pas comme ça dans .com parce que c'est deux registres différents avec des règles différentes. De la même façon que deux pays ont des lois différentes, il y a aussi des règles différentes dans les registres. Donc, ça ne sert à rien d'écrire sur DEMIC, le registre de .de, en disant « Mais vous ne faites pas comme .com ». Ben non, je ne fais pas comme .com parce que je ne fais pas .com. Donc, chaque domaine va avoir des règles différentes. Ces règles différentes viennent du fait que le registre, c'est toujours une organisation qui existe dans le monde physique et donc qui est soumise aux lois locales. La FNIC en France est soumise aux lois françaises. DEMIC à Francfort est soumise aux lois allemandes. Verisign, la registre de .com, est aux Etats-Unis, donc « Loi obéir aux lois des Etats-Unis ». La loi, c'est ce à quoi on doit obéir, qu'on aime ou pas. Donc, chaque registre va dépendre d'une loi locale et donc pourra avoir des règles différentes à cause de ça. Et en plus, il aura ses propres règles par-dessus. Si vous prenez l'exemple de .fr, la loi de 2004 sur les télécommunications qui inclut un article sur la question des noms de domaines nationaux qui pose un certain nombre de règles et par-dessus, après, il y a les règles spécifiques d'enregistrement d'un .fr fait par la FNIC qui ajoute d'autres précisions à ces règles-là. Et c'est pareil pour tous les autres registres. Il n'y a pas de registre où on fait tout ce qu'on veut ou qui serait indépendant d'une loi. Beaucoup de gens croient, par exemple, que .com plane au-dessus des lois nationales et aurait une sorte de statut international comme s'il était installé dans une station spatiale en orbite à beaucoup de kilomètres de la Terre. Et en fait, non. .com est géré par une entreprise aux États-Unis. Entre son contrat avec l'ICAN .com est géré par un registre aux États-Unis. Et il y a déjà eu de nombreux cas, pas un ou deux, mais de nombreux cas où la justice aux États-Unis a pris une décision à enjoint Verisign d'appliquer cette décision. Et évidemment, Verisign l'a fait puisqu'ils respectent les lois locales. Ils n'ont pas le choix. Un exemple fameux, c'est Rora Directa qui était un site web espagnol qui diffusait des matchs de foot qui avait fait l'objet d'un procès de la part des clubs organisateurs en Espagne. Procès que Rora Directa avait gagné. Donc, en Espagne, leur activité était légale, mais les clubs de foot ont porté l'affaire aux États-Unis. Là, c'est eux qui ont gagné. Et comme le site web était dans un point com, paf, leur nom de domaine a sauté. Donc, du jour au lendemain, vous imaginez pour une entreprise ce que c'est quand du jour au lendemain, votre domaine disparaît. quand vous avez une activité qui est 100% en ligne, c'est la catastrophe absolue. Donc ça, ça illustre le fait que vous êtes dépendant toujours de lois locales. Y compris, c'est évident pour les CCTLD qui sont liés à un pays. Point RU, ça dépend des lois russes. Point BO, des lois boliviennes. Mais c'est moins évident pour les GTLD. Et pourtant, tous aussi sont gérés par un registre qui est dans un endroit donné et qui donc dépend des lois locales. Un autre exemple où les gens ne s'en rendent pas compte, c'est le point ME qui est souvent commercialisé comme permettant de faire des domaines personnels me, mine, moi-même. Mais en fait, c'est le domaine national de Monténégro. Et quand vous vous enregistrez un domaine, les conditions d'enregistrement précisent que c'est les tribunaux monténégrins qui sont qui tranchent en dernier recours. Alors, je n'ai rien contre la justice monténégrine. Je suis sûr qu'elle est très bien. Enfin, vous imaginez le problème s'il faut défendre votre nom de domaine parce qu'il y a un conflit devant un tribunal monténégrin. Ça peut être assez amusant. Donc, la règle générale, c'est quand vous enregistrez un nom de domaine, votre bureau d'enregistrement, avant que vous sortiez la carte Visa, va toujours vous mettre un petit bouton avec j'ai lu les conditions d'enregistrement et je les accepte. Et il y a une case à cocher. qui parmi vous a déjà lu les conditions d'utilisation avant de cliquer sur j'accepte ? Probablement personne. Probablement personne parce que c'est long, parce que c'est incompréhensible. Oui, trop long en général. Ah, parfois, il y a des gens qui disent parfois, ça, c'est bien. Ceci dit, c'est vrai qu'elles sont plus ou moins lisibles, plus ou moins compréhensibles, mais ça vaut la peine de les lire au moins de temps en temps. Tout dépend après de l'importance de votre projet. Si vous faites réserver un domaine pour un truc expérimental comme ça, pour s'amuser, ce n'est pas très grave. Si c'est pour une grosse boîte qui va mettre une bonne partie de son business là-dessus, là, ça vaut la peine d'y passer un petit peu de temps et de faire attention. Ce qui se passe en plus souvent, c'est qu'au début d'un projet, on se dit, ouais, bon, ce n'est pas important, on verra. Par exemple, on crée une entreprise, on ne sait même pas si elle durera plus de 15 jours ou plus de 6 mois. Donc, on ne fait pas très attention à ça. Puis, des années après, l'entreprise a bien marché. Elle étant plus riche, elle suscite l'attention de gens pas forcément sympathiques. Là, les ennuis juridiques peuvent commencer et là, vous regretterez la décision que vous avez prise trop rapidement quelques années avant. Donc, pensez à ce genre de problème. Les conséquences politiques, donc le message que vous envoyez et les conséquences juridiques de quelle loi vous allez dépendre et puis par ailleurs, quelles vont être les règles d'enregistrement, qu'est-ce qui va être permis ou pas, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire ou pas, qu'est-ce qui va être accepté ou pas. Je me souviens d'une discussion avec le registre d'un pays lointain qui, par exemple, je demandais quelles étaient les règles d'enregistrement chez eux. C'est un pays pas du tout démocratique avec un président très autoritaire et il demandait quelles étaient les règles d'enregistrement dans le domaine national en question. On a dit « Ah, c'est simple, il ne faut pas enregistrer de domaine qui puisse déplaire au président. » Donc, voilà, au moins, il y a des règles claires. Mais il y a aussi des conséquences techniques. Il y a aussi des conséquences techniques opérationnelles, on va dire, puisque quasiment toute activité sur Internet commence par un nom de domaine. Vous envoyez un courrier électronique, vous vous connectez sur un site web, vous utilisez une application, vous ne vous rendez pas compte quand vous utilisez une application sur votre téléphone, mais l'application derrière, en général, elle ne fait pas tout toute seule. En général, elle sert surtout d'interface avec un service qui est quelque part sur Internet. et pour se connecter à ce service, on va utiliser un nom de domaine. Quand, par exemple, ratp.fr avait eu un problème, quelqu'un de la RATP qui signalait le problème m'avait dit « Ce n'est pas grave, de toute façon, maintenant, tout le monde passe par l'application et que personne par le site web. » C'était stupide comme réponse parce que l'application, elle aussi, dépendait du nom de domaine. Donc, tout dépend du nom de domaine. Donc, en cas de panne, bien embêté. Or, certains registres peuvent être plus ou moins sérieux. Alors, ce n'est pas facile quand on n'est pas technicien d'évaluer. Mais pensez à ça. Il peut y avoir des cas où les acteurs techniques du nom de domaine sont plus ou moins sérieux. Le risque de panne ou d'attaque est plus ou moins important. Je peux citer un cas, par exemple, qui relève du passé, donc ils ne m'en voudront pas. Mais il y a quelques années, le domaine national turc.tr avait été mis complètement hors d'usage par une attaque par des nids de service, c'est-à-dire une attaque où l'attaquant envoie plein de requêtes pour saturer le système. À l'époque, .tr était très mal géré par une université ayant peu de moyens. Et donc, il avait été mis complètement hors d'usage. Donc, plus aucun nom sous .tr ne marchait. C'est très embêtant. Les gens qui avaient un .tr qui avaient basé leur activité là-dessus auraient pu vérifier, auraient pu demander à un technicien de vérifier, de voir que le domaine avait peu de serveurs, peu costauds, qui étaient facilement plantés par une attaque par des nids de service. Alors là, quand je dis ça, les gens de le moment général, mais c'était qui l'attaque en question ? Alors, comme souvent dans le monde de cyber, on ne sait pas. C'est juste que c'était une semaine après qu'un avion russe ait été descendu par les Turcs au-dessus de la Syrie. Donc, on peut penser que ça venait de là. Alors, des exemples plus récents, .FJ, par exemple, les îles Fidji, un endroit sympathique, le 8 mars, il y a quelques jours, donc seulement, a été presque complètement en panne. Il y avait une erreur de configuration qui faisait que le domaine ne marchait que pour une minorité de l'Internet. Et donc, tous les noms en .FJ, alors, vous n'utilisez pas régulièrement des noms en .FJ, vous vous en moquez peut-être un peu, mais pour les gens qui avaient une activité au Fidji, c'était très embêtant. Ça illustre le fait qu'un problème technique, je ne dis pas que nos collègues Fidjiens ont été mauvais ou stupides. Tout le monde peut faire des erreurs, mais enfin, là, c'était quand même embêtant. Autre exemple un petit peu plus ancien, .club et .hsbc, oui, la banque, ont été complètement en panne, et alors, cette fois, pour tout le monde. Alors, dans le cas du .FJ, c'était pour une partie de l'Internet, là, c'était complètement en panne le 7 octobre, ils le sont restés plusieurs heures. Donc, vous imaginez, par exemple, pour la banque qui avait dépensé beaucoup d'argent pour avoir son propre domaine de premier niveau, la conséquence et pas de communication de registre, enfin, bref, c'est pour illustrer le fait que les registres ne se valent pas tous. Il y en a qui sont plus ou moins, bien sûr, tout le monde peut faire une erreur, tout le monde peut avoir une panne, personne n'est parfait, mais enfin, il y en a qui sont quand même moins parfaits que d'autres. Autre conséquence également, c'est sur la collecte de données. Les requêtes DNS, les requêtes d'ondes domaines peuvent être des données personnelles. si vous regardez wikipedia.org, en soi, ce n'est pas vraiment très personnel, surtout quand on regarde Wikipédia, ce n'est pas très important, mais vous pouvez avoir beaucoup de noms de domaines qui sont beaucoup plus personnels, qui font référence à des sites personnels ou à des activités un peu sensibles. Si vous regardez le site web des alcooliques anonymes, vous avez une requête DNS pour alcooliques anonymes.fr, vous n'avez pas forcément envie que tout le monde soit au courant. Donc, ces requêtes-là, vu la façon dont fonctionne le DNS, sont transmises à l'hébergeur DNS, c'est-à-dire l'entité qui gère les serveurs de noms pour le domaine en question. Par exemple, pour prendre des exemples français, il y a deux domaines de premier niveau français, le point Maïf, de la mutuelle du même nom, et le point Orange, de l'opérateur du même nom, qui sont hébergés par VeriSign, le registre de .com. Donc, VeriSign, une entreprise aux Etats-Unis, voit passer toutes les requêtes DNS pour une mutuelle française et pour un opérateur de télécommunications français. Je trouve ça assez incroyable, mais bon, il y a des erreurs comme ça qui sont faites pour dire que si vous avez fait vous-même des erreurs en matière de choix d'un nom de domaine, rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls. Des grosses entreprises peuvent en faire aussi. Puis, il y a aussi des conséquences pour la sécurité. Quand vous faites de l'éducation à la sécurité informatique, il y a des conseils qui sont donnés aux gens. Des fois, ils sont bons, de genre, choisissez un mot de passe qui ne soit pas trivial, par exemple, qui soit long, pas facile à deviner, qui ne soit pas juste azerti ou un, deux, trois, quatre ou le prénom de votre conjoint. Et puis, il y a des conseils qui sont franchement absurdes dans l'éducation à sécurité, de ne cliquer pas sur les pièces loin suspectes. Je n'ai jamais compris comment on reconnaissait une pièce loin de suspectes. Mais bon. Par contre, il y a un conseil qui est souvent donné et qui est bon, c'est attention au nom de domaine. Tous les jours, je suppose, comme moi, vous recevez des messages disant prétendant venir d'une banque, la Société Générale. Et la Société Générale qui va vous dire « Ah là là, il y a un problème sur votre compte, il y a plein d'argent en jeu, vite, vite, connectez-vous et cliquez quelque part. » Et puis, les gens ne font pas attention aux liens qu'il y a dans le message et en fait, qui n'a rien à voir avec le vrai nom de domaine de la Société Générale qui est Société Générale.com et ils se retrouvent donc ailleurs sur une page de l'hameçonnage où ils vont laisser le guide ou le passe qui serviront après à se connecter et à vider leur compte. Idem pour le fameux message que vous avez peut-être déjà eu disant que le pirate a pris le contrôle de votre webcam et vous a filmé pendant que vous regardiez un site porno et qu'il va envoyer ça à tous vos contacts et prétendant venir de la gendarmerie, par exemple. Alors, il y a deux variantes. Il y a celle prétendant venir d'un individu disant qu'il vous a piraté réclamant de l'argent mais il y a celle aussi prétendant venir de la gendarmerie et disant que vous allez passer au tribunal et là, affolé, évidemment, vous cliquez sur les liens sans les vérifier et vous auriez vérifié le lien avant et vous auriez vu qu'il n'y avait aucun emploi avec la gendarmerie française qui est en gouffre.fr. Donc, on donne souvent le conseil de vérifier le nombre de domaines. Par exemple, avant de cliquer sur le lien, vous passez la souris au-dessus parce que le texte qui s'affiche sur l'écran n'est pas forcément l'adresse web où vous allez vraiment vous connecter. Quand c'est un message, en faisant attention à l'émetteur du courrier, alors c'est compliqué parce que la notion d'émetteur pour un courrier n'est pas évidente. Mais enfin, c'est un premier point de départ. Déjà, vérifier le nombre de domaines. Alors ça, c'est un excellent conseil. Je le donne moi-même. Il est très bien. Les organismes officiels comme l'ANSI, l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information, donnent ce conseil. Ils ont raison. Mais le problème de ce conseil, c'est qu'il a beau être il est excellent, c'est sûr, je le répète, il est excellent. Mais, 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 certaines entreprises ont des pratiques qui font que ce conseil peut ne pas marcher. Un cas typique, c'est une banque. Alors ça, c'est un cas très fréquent qu'on va, qui a mettons le nom de domaine ma banque.exemple, mais qui, quand elle envoie une newsletter ou quand elle envoie des courriers de rappel ou des choses comme ça, sous-traite ça à un émetteur spécialisé comme hurleur.massif.exemple.com. Ce n'est pas des vrais noms. J'ai pris exprès des exemples. Et donc, le client va voir arriver le vrai message qui vient vraiment de sa banque depuis une toute autre adresse, depuis un tout autre nom de domaine que celui de sa banque. Résultat, quand il y aura un message de pâme sonnage, c'est-à-dire un message malveillant, cherchant à le tromper, l'utilisateur va cliquer parce qu'il va se dire « c'est normal, ce n'est pas suspect » puisque de toute façon, la vraie banque envoie des vrais messages aussi avec d'autres noms de domaines que le sien. Donc, ces mauvaises pratiques qui sont très répandues chez les entreprises font que la vigilance des utilisateurs baisse et donc, ils tendent à cliquer sur n'importe quoi. Donc, le choix des noms de domaine et la politique des noms de domaine a aussi des conséquences, je dirais, plus stratégiques. C'est-à-dire que les gens, la banque qui envoie comme ça ces courriers, qui sous-traite l'envoi de ces courriers qui arrivent donc plein d'autres noms de domaine, elle peut zéro, et bien alors, je m'en fiche, ça marche. Ça marche, sauf que ça éduque les utilisateurs de manière négative. ça les éduque à ne pas faire attention aux noms de domaine, augmentant le risque de hame sauvage plus tard. Et puis, ça, c'était les conséquences pour le choix du nom de domaine. Donc, le message que je voulais faire passer était que le choix du nom de domaine est important. Donc, consacrez-y plus que deux minutes, pensez aux avantages, aux inconvénients, procédez à une analyse un peu, voyez qu'est-ce qui peut se passer ou pas, qu'est-ce qui pourrait arriver. Et puis ensuite, une fois que vous avez réservé le nom de domaine, il est important de le gérer sur le long terme un peu sérieusement. Un exemple typique quand on est consultant en nom de domaine et qu'on intervient pour des clients, y compris, il y a des grosses boîtes, y compris 440, des gens, on peut se dire, il y a beaucoup d'argent en jeu donc il faut attention. On observe souvent des phénomènes rigolos du genre que par exemple, on ne sait pas trop qui a enregistré le nom, on ne sait pas trop comment, on ne sait pas des fois même à quel bureau d'enregistrement c'était et on a souvent des remarques, par exemple, une des premières choses que je fais quand j'interviens chez un client, c'est de demander la liste des noms de domaine de l'organisation pour pouvoir étudier le portefeuille et voir en quoi il consiste. Et là, on ne sait pas ou alors des fois, il faut des semaines pour que le client envoie une feuille Excel avec soi-disant la liste des noms de domaine et qu'est-ce qu'on constate ? Un, qu'il y a des noms dessus qui en fait n'existent pas. Deux, en cherchant un peu, on s'aperçoit qu'il y a des noms utilisés par l'organisation mais qui ne sont pas dans la liste. Donc, énormément d'organisations, même sérieuses, n'ont pas une gestion correcte de leur portefeuille de nom de domaine et n'en connaissent même pas la liste ou ne savent même pas qui est responsable. Un autre cas très courant qu'on rencontre, c'est des trucs du genre « Ah oui, le nom de domaine ! » Ah ouais ! C'était Jean-Henri qui l'avait enregistré, non ? Ouais, je crois que c'était Jean-Henri. Et c'était quoi le mot de passe ? Ah ben, je ne sais pas. Bon, on peut demander à Jean-Henri. Ah ben non, il est parti. Et personne n'a pensé à prendre la succession. Donc, ça, ce genre de choses, je répète, ça peut paraître incroyable mais c'est des choses qu'on voit encore aujourd'hui. Alors, c'était bien pire il y a dix ans. Et on voit quand même encore aujourd'hui ce genre de problème dans beaucoup d'organisations. Que les données sociales qui sont attachées au nom de domaine ne sont pas correctement gérées. on ne sait pas qui les a mises. Quand quelqu'un de l'extérieur veut contacter les informations qui sont marquées dans la base du registre en fonction pour qu'on puisse être contacté s'il y a un problème. Par exemple, s'il y a un conflit d'ordre juridique sur un nom de domaine, l'organisme qui va traiter le conflit, première chose qu'il va faire, c'est de prendre contact avec les contacts du nom de domaine, ceux qu'on a enregistrés quand on a créé le nom de domaine. Si ces contacts ne fonctionnent pas, si le courrier arrive dans une boîte aux lettres qui est pleine que personne ne lit ou si le courrier arrive directement dans la boîte SPA, le message n'arrivera pas. Et dans un certain nombre de registres, les procédures de gestion de conflit prévoient que celui qui ne répond pas a forcément tort. C'est-à-dire que s'il n'y a pas répondu, au bout d'un certain temps, automatiquement, il perd le nom de domaine. Et là, on est bien embêté. Donc, attention à avoir un inventaire à jour des noms de domaine dans l'organisation et que les données sociales, c'est-à-dire les contacts, ceux que vous obtenez via le RDDS comme OISE, ces données-là doivent être maintenues à jour. Numéro de téléphone, nom des gens. Et évidemment, quand il est à jour, non seulement que ça fonctionne techniquement, mais que la personne qui les reçoive se sente responsable et agisse et fasse quelque chose. Ce qui n'est pas si évident que ça. Dans le cadre professionnel, j'ai souvent à contacter des gens qui gèrent un nom de domaine pour leur signaler un problème, leur technique, juridique ou autre, etc. Et c'est à chaque fois, enfin, pas à chaque fois, mais c'est très souvent, le numéro de téléphone ne répond pas, on envoie des e-mails, il n'y a pas de réponse, ou on a une réponse disant, ah, la boîte-onette est pleine, mais ce n'est pas la peine d'essayer d'écrire. Bref, c'est un problème très courant. Alors là encore, si c'est un nom de domaine pour s'amuser, un petit projet comme ça, ce n'est pas grave, on s'en fiche un peu, mais on constate que des noms de domaine utilisés par des grandes entreprises sont souvent gérés de manière pas très sérieuse, comme ça. Et pourtant, il y a des risques. Alors, des tas, j'ai cité les risques juridiques, il y a aussi le risque de ce qu'on appelle le détournement de nom, qui est un des gros risques de sécurité que court un nom de domaine aujourd'hui. Alors, c'est quoi le détournement de nom ? C'est quand il y a un méchant qui est un peu gentil qui va prendre le contrôle de votre nom et à ce moment-là, rappelez-vous que tout sur Internet commence par un nom de domaine. Si vous contrôlez un nom de domaine, vous contrôlez tout. Si par exemple, je contrôle Amazon.com, je peux le faire pointer vers le site web de mon choix et avoir tout le grafic d'Amazon. ou si je mets en place un serveur de courrier sous ce nom-là, je peux me capter tout le courrier d'Amazon. Et ça, c'est quelque chose qui arrive régulièrement. Là encore, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel ou de rare. Ce n'est pas comme le risque de chute d'une météorite ou le risque d'un sous-marin russe qui coupe des câbles sous-marins. Ça, c'est des risques possibles théoriquement, mais en pratique, on ne travaille pas sur cette base-là. Par contre, le détournement de nom, c'est quelque chose qui arrive tout le temps puisque le méchant va pouvoir tout faire une fois qu'il a pris le contrôle de votre nom. Alors, quelles sont les motivations ? Souvent, c'est la politique. Le but, c'est par exemple de détourner le nom de domaine vers un site qui a un message. Un exemple fameux en France il n'y a pas très longtemps, 4 ans, c'était des domaines de Météo France et de Canal+, qui avaient été détournés. Ce n'est pas que la personne en voulait spécialement à Météo France ou à Canal+, mais simplement qu'une fois le nom sous contrôle, la personne avait fait pointer le site web vers un site web à elle où il y avait un message politique. Et pourquoi il avait choisi Météo France et Canal+, c'est des sites où il y a un fort trafic, donc le message politique sera vu par plus de gens. Ça peut être aussi une motivation liée aux gains. Vous imaginez bien si on contrôle le nom de domaine d'une banque, tous les trucs qu'on peut faire. Ça peut être aussi des volontés d'espionnage. Si on capte, si on a un contrôle d'un nom de domaine, en tout cas, au site web et qu'on détourne le courrier électronique, on peut lire pas mal de messages. J'ai vu un cas fameux il y a trois ans où des dizaines de nom de domaine liés à des gouvernements au Moyen-Orient avaient été détournés et la personne n'avait touché qu'au courrier électronique. Les sites web, aucun problème, rien n'était vu, mais son but était manifestement l'espionnage. Là, c'est un cas d'espionnage d'État, mais ça pourrait être aussi utilisé contre une entreprise. Alors, quelles sont les protections contre le détournement ? La première, c'est ce que je disais avant, c'est qu'il faut déjà avoir une gestion correcte de son nom de domaine, savoir qui est responsable, qui l'a enregistré, qu'on n'est pas... Par exemple, une autre question que je pose souvent, c'est qui connaît le mot de passe ? Combien de personnes connaissent le mot de passe au bureau d'enregistrement ? Et souvent, je n'ai pas de réponse et quand j'en ai une, c'est toujours trop élevé. C'est toujours des 10 ou 15 personnes qui le connaissent et le mot de passe n'est jamais changé quand quelqu'un quitte l'entreprise, par exemple. Donc, première règle, c'est d'avoir une gestion sérieuse des noms, que les responsabilités soient claires, qu'on n'ait pas le truc où quand en réunion on demande qui gère le nom de domaine, chacun regarde ses chaussures ou regarde son voisin. Il faut qu'on sache exactement qui le gère, que ces personnes qui ont cette responsabilité soient conscients de cette responsabilité. Les noms de domaine sont souvent confiés soit aux équipes de la communication, soit aux équipes juridiques, par analogie avec les marques. Le problème, c'est que ces équipes-là n'ont pas forcément eu une sensibilisation à la gestion des noms de domaine et notamment aux risques de sécurité. Donc, ils sont souvent plus vulnérables que par exemple les services informatiques à certaines escroqueries. Puis, il faut évidemment des responsabilités dans tous les sens du terme, qu'elles soient claires et que les personnes soient réactives, c'est-à-dire agissent quand on leur signe quelque chose. La RATP.fr, j'avais signalé, le problème technique a duré six mois pendant lequel plusieurs personnes, pas seulement moi, ont prévenu la RATP. Attention, il y a un problème. Le problème était qu'avec deux serveurs de nom, il a été en panne. Donc, en fait, le domaine ne tenait plus qu'à une seule machine. Pendant six mois, plusieurs personnes ont prévenu. Rien n'a été fait. Un jour, le deuxième serveur est tombé en panne, donc rien ne marchait. Donc là, un exemple de manque de réactivité. Et puis, de sensibiliser les gens qui font ça aux risques qu'utilisent les méchants qui ne sont souvent pas très connus. Le cas le plus typique, c'est l'ingénierie sociale. L'ingénierie sociale, c'est les attaques non techniques reposant sur la psychologie. Quelqu'un vous appelle. Oui, bonjour, je suis le support technique de Microsoft. Il paraît que vous avez un problème avec votre PC. Ça, ça marche bien parce qu'on a forcément un problème avec son PC. Et puis, la personne est sympa et il a une voix qui inspire confiance. Il vous dit, il résout des problèmes. Et puis, à un moment, il vous invite, les subtils, à aller visiter un site web interne protégé par un mot de passe. Il vous dit, ah oui, ça ne marche pas. Attendez, le mot de passe, c'est quoi ? Et vous le donnez. Alors, quand je raconte ça, les gens disent toujours, non mais c'est absurde. Je ne vais pas donner un mot de passe au téléphone à quelqu'un que je ne connais pas. Eh bien, si. Ça marche très bien, l'ingénierie sociale. Ça marche très bien parce que c'est fait par les professionnels, des gens qui connaissent la psychologie, qui savent inspirer confiance. Évidemment, si quelqu'un vous téléphone et vous dit, et il vous demande quel est votre mot de passe, évidemment, vous n'allez pas le donner. Mais quand ça va venir avec plus subtilement, avec des gens qui s'y connaissent, qui savent quels sont les ressorts psychologiques sur lesquels on peut s'appuyer, ça marche très bien. Et énormément de gens ne sont pas formés à ça. Dans le cas de l'attaque contre les gouvernements moyen-orientaux, c'est des dizaines de noms qui ont été détournés manifestement par la même équipe. Le même État avait attaqué et avait réussi à avoir des dizaines de noms. Or, a priori, on peut penser que vu la situation géopolitique au Moyen-Orient, les gouvernements de ces pays-là font attention qui sont sensibilisés aux risques de sécurité, ils s'inquiètent. Eh bien non, ça avait très bien marché. Donc, les risques comme l'ingénierie sociale, ça fonctionne et régulièrement, ça frappe des gens. Moi, je vais citer l'exemple de Météo France et Canal+, c'est arrivé à des tas d'autres organisations. Et puis, pour se connecter au bureau d'enregistrement, on enregistre son nom de domaine, on modifie, on met des données, une authentification à deux facteurs, c'est-à-dire typiquement le mot de passe plus une application sur le téléphone qui va générer des mots de passe à usage unique sur le téléphone ou sur un dispositif matériel spécialisé comme la UBTI. Le but étant que si par malheur quelqu'un prend connaissance du mot de passe, il ne pourra pas avoir le deuxième facteur. Tous les bureaux d'enregistrement sérieux proposent cette authentification à deux facteurs. Alors oui, c'est un peu plus embêtant, la sécurité c'est souvent embêtant, mais ça vaut vraiment la peine. Et puis, il y a une autre technique qui s'appelle le verrouillage. Alors ça, c'est encore plus violent, c'est de demander au registre de ne pas permettre les modifications sur le nom de domaine. Sauf déverrouillage par une procédure manuelle compliquée où le registre appelle les numéros de téléphone qu'on lui a donnés en avance, vérifie que les gens sont d'accord. Ça rend les modifications plus complexes, mais ça rend aussi les détournements plus complexes. Les organisations sérieuses souvent choisissent le verrouillage. Alors encore, si c'est pour le domaine d'une PME, si vous adressez ça, par exemple, à la présence en ligne du plombier du coin ou de la boulangerie d'à côté, c'est clairement overkill, c'est trop. Mais si vous travaillez dans des projets un peu plus sensibles, ça vaut la peine. Rappelez-vous aussi que les attaquants ne vont pas forcément viser juste votre organisation parce qu'ils veulent vous embêter. Tout le monde n'est pas un gouvernement moyen-oriental, mais ils peuvent simplement chercher à détourner le maximum de nous ou à profiter de votre trafic ou de votre réputation. Voilà, donc j'ai fait un tour d'horizon, un peu des raisons qu'on peut avoir d'enregistrer tel nom de domaine plutôt que tel autre et du choix qu'il y a à faire. et je vais maintenant être disponible pour des questions et des remarques. Il y en a déjà des questions, on va commencer par celles qui ont été posées pendant ce temps-là. Comment savoir si un TLD est bien géré et s'assurer qu'on ne prend pas de risque en faisant un choix ? Alors effectivement, c'est une question compliquée parce qu'il y a des professionnels des longs de domaine. Normalement, chez les bureaux d'enregistrement orientés, grands comptes, grosses entreprises, il y a des professionnels qui peuvent vous conseiller. C'est plus cher, pas de miracle, mais ils peuvent vous donner quelques bons conseils. Sinon, il va falloir chercher un peu partout des articles ou des informations là-dessus. C'est vrai que ce n'est pas évident parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas voir. Il y a des choses qu'on peut prévenir à l'avance. On sait que ce n'est pas bon. D'autres, c'est moins évident. Donc, je comprends très bien que pour la petite entreprise qui cherche son nom de domaine, qui ne peut pas se payer les services d'un bureau d'enregistrement spécialisé dans l'enregistrement pour les gros, ça peut être un peu effrayant. Dans ce cas-là, la solution quand même la meilleure, c'est le conservatisme. C'est-à-dire d'utiliser des TLD classiques, connus, aussi bien .com que .fr, vous ne connaissez pas beaucoup de risques. La question suivante, c'est comment gérer le point EU ? Alors, le point EU est géré par une organisation sans but lucratif qui a pu son statut exact enregistré au Luxembourg parce que les conditions fiscales sont intéressantes et qui a été désigné suite à un appel d'offres pour la Commission européenne. Donc, appel d'offres publiques, il y a eu plusieurs candidats et donc, le registre actuel, le RID a été désigné. Donc, comme pour les CCTLD plus classiques, il y a un pays traditionnel, le point EU est géré avec des règles qui sont en partie décidées par l'autorité politique, en l'occurrence la Commission européenne et en partie par le registre lui-même qui spécifie les détails et tout ce comme ça. Donc, ça donne des règles qui ne sont en fait pas les mêmes que celles de tout organisme européen. Le point EU a ses règles particulières à suivre. Quelle incidence pour un point EU pour une entreprise enregistrée en point FR ? Si la question c'est quelle incidence d'un point EU pour une entreprise française ? Vous faites ce que vous voulez. Il n'y a pas d'obligation pour une entreprise française de prendre un point FR. Je pense que c'est une bonne idée d'en prendre un mais il n'y a pas une obligation légale particulière là-dessus. C'est d'ailleurs très lié à des cultures nationales. Par exemple, en France, la majorité des noms de domaines enregistrés en France sont des points com. En Allemagne, c'est de très loin point DE, le domaine national qui domine. parce qu'il y a une tradition d'Allemagne d'acheter allemand qu'il n'y a pas en France. Donc, ça va dépendre de beaucoup de choses. Déjà, pour une entreprise, je dirais, ça dépend aussi de si vous envisagez une carrière internationale ou pas. Si vous êtes en commerce de proximité dans une boulangerie, il y a assez peu de chances que vous vendiez dans toute l'Europe. Inversement, si vous dites qu'un jour, vous vendrez l'international, ça peut être intéressant. On peut aussi prendre plusieurs noms de domaines. comme moi, je travaille dans le secteur des noms de domaines, c'est un peu un conseil qui est égoïste parce que ça nous fera plus d'argent. Mais c'est vrai que souvent, il n'y a pas un nom de domaine qui résout tous vos problèmes. Vous en aurez besoin de plusieurs. Qu'en a-t-il des noms de domaines .io et .co ? Alors, .io, c'est les territoires britanniques de l'océan Indien. Donc, les pays impérialistes qui avaient beaucoup de colonies ont gardé beaucoup de noms de domaines nationaux. La France en doit en avoir une douzaine, par exemple, en plus du .fr. Et les Britanniques, pareil, et pour les mêmes raisons. Donc, .io, territoire britannique de l'océan Indien, c'est surtout une petite île dont tous les habitants ont été déportés à un moment pour construire une base militaire. et le nombre de domaines est géré sur une base strictement à but lucratif. En fait, dans les CCTLD, c'est-à-dire les noms de domaines liés à un pays. Il y a ceux où il y a un pays, un État, des lois, des habitants comme .fr, .de, .es, .l'Espagne, etc. Et puis, il y en a qui sont liés à des petites îles où il n'y a pas tellement, voire pas d'habitants du tout, c'est le cas des .io et qui sont gérés plus comme un but purement lucratif. Par exemple, il y a pas mal de pays qui gagnent de l'argent en vendant des timbres. C'est un des attributs de la souveraineté d'émettre ces timbres. Il y en a d'autres qui vendent des noms de domaines. .co, c'est la Colombie. Là, il y a un vrai pays, mais il se trouve que le registre du .co vend surtout à des gens qui veulent être proches du .com et avoir des noms. Par exemple, quand ils n'ont pas pu avoir le .com, prennent un .co. Des fois, ça déjà, c'est un petit peu limite et des fois, c'est encore plus limite des gens qui espèrent détourner du trafic quand les gens font une faute de frappe ou se trompent, oublient le M à la fin. Donc là, ce n'est pas toujours très honnête le monde des noms de domaines. Je vois une question. Ayant déjà acheté un nom de domaine directement chez un hébergeur, je n'ai jamais eu à renseigner un mot de passe. Qui est responsable dans ce cas ? Comment ça se passe ? Vous avez raison de poser la question. Parce que si vous avez acheté un nom de domaine directement chez un hébergeur, vous avez un contact avec l'hébergeur, vous les connaissez. Soit vous avez fait ça via une interface web, vous créez un compte et là, il y a un mot de passe à la même signifier. Soit vous avez fait ça par téléphone, voire en se rendant physiquement dans les lieux. Il y a des entreprises qui peuvent faire ce genre de services aussi, une rencontre physique, mais c'est auprès d'eux qu'il faut se renseigner. Donc, c'est à l'entité à qui vous avez acheté le nom de domaine qu'il faut demander. Qui est le bureau d'enregistrement ? Quelles sont les conditions ? Par exemple, parmi les trucs pas très honnêtes qui se produisent souvent, c'est que quand vous êtes une petite entreprise, souvent, vous sous-traitez tout à une entreprise spécialisée. Vous avez un projet de présence en ligne, vous n'allez pas acheter l'hébergement à un endroit, le développement à un autre, le nom de domaine, un troisième. Souvent, vous voulez un guichet unique parce que c'est plus simple, donc vous adressez à une agence web qui va tout vous faire. Et ces agences web, il y a de tout, dans le lot, des bonnes et des moins bonnes, mais un truc qui est parfois utilisé et qui est vraiment, je trouve, vraiment limite, c'est que l'organisme en question comme nom du titulaire du nom de domaine met son propre nom et pas celui de son client. Alors ça, c'est un truc à bien vérifier avant, à bien demander avant le contrat et à bien vérifier après que c'est bien vous qui êtes titulaire du nom de domaine et pas le prestataire que vous aviez choisi à un moment. C'est une des, alors je ne dirais pas escroquerie, mais c'est une des manœuvres les moins jolies que je connaisse et qui est malheureusement assez fréquente. Donc vous avez raison de poser la question, mais le premier truc, c'est de demander à l'hébergeur en question et vous pouvez vérifier indépendamment. Par exemple, pour connaître le bureau d'enregistrement, pour connaître les noms du titulaire, vous pouvez faire appel à un RDDS, donc si c'est un .fr, vous allez sur le site web de la FNIC, www.afnic.fr et vous pouvez taper le nom de domaine et vérifier à ce moment-là quel est le titulaire qui a été indiqué, quel bureau d'enregistrement ils sont passés. Quel est l'impact du choix de l'hébergeur sur le nom de domaine après ? Alors, ça dépend de quel hébergeur on parle. On peut avoir pour un projet de présence en ligne plusieurs hébergeurs. Celui qui héberge les serveurs de nom, donc les serveurs DNS, n'est pas forcément le même que celui qui héberge le courrier et donc les serveurs de courrier qui n'est pas forcément le même que celui qui héberge le serveur web, etc. Donc, c'est à voir à chaque fois. Moi, je vais me concentrer ici sur les noms de domaine. Donc, à la limite, ce qui est important, c'est l'hébergeur DNS. Donc là, il y a des critères techniques, par exemple, combien de serveurs de nom il a, est-ce qu'ils sont bien répartis sur la planète si vous avez une présence internationale. Les autres hébergements, les autres services, c'est une autre histoire. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, oui, il y en a une au début, j'ai eu du mal au début parce que les questions apparaissent dans l'ordre rétro-chronologique. Mais au début, ça m'a surpris. Quelle bonne pratique pour un bon référencement ? Alors, clairement, ce n'est pas ma spécialité, donc je n'ai pas trop parlé. C'est un problème qui est largement gonflé par les gens qui vendent des systèmes de référencement, qui essayent de faire croire que c'est ça qui est important. Avant tout, ce qui fait le bon référencement, c'est de faire des choses intéressantes et d'avoir du bon contenu. Sinon, on n'ira pas très loin de toute façon. Donc, je dirais qu'on accorde souvent trop d'importance à ce sujet-là. Et les conseils que j'ai lus des fois ne repoussent pas souvent sur des preuves. J'ai lu, par exemple, qu'il valait mieux un point comme un point à faire ou le contraire. J'ai lu les deux. Et sans qu'on sache comment le type qui disait ça, comment il le sait. Par exemple, si vous prenez un moteur de rechats comme Google, Google ne dit pas quels sont ses critères. Donc, c'est quelqu'un qui de l'extérieur prétend qu'il connaît. Soit il a réussi à pénétrer dans les réseaux de Google la nuit et à voler leurs secrets, soit il raconte n'importe quoi. Au fait, vous recommandez quel nom de domaine pour une activité de freelance ? Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Ça dépend aussi un peu du secteur dans lequel on travaille. Si, par exemple, on a une activité qui est très internationale, qu'on a des clients partout dans le monde entier, ça vaut sans doute mieux de porter un nom qui peut faire international. Mais d'un autre côté, ça peut être bien aussi si vous voulez au contraire vous rattacher à un terroir. Si votre activité de freelance s'exerce dans le secteur de la mode et du luxe, par exemple, un point à faire, c'est super. Mais sinon, ça va dépendre donc un peu de votre activité. Ça dépend aussi des idées que vous pouvez avoir. Des fois, les gens prennent un certain TLD parce qu'en fait, ils ont une idée de nom, machin truc. Ils voient que machintruc.com est pris, donc ils vont prendre un point fr ou le contraire. Alors ça, c'est un critère comme un autre. Ce n'est pas scandaleux, mais ça ne doit pas être le seul critère parce que le TLD a quand même une importance. C'est ce qu'on a vu ici. Donc, vous ne devez pas utiliser comme seul critère le fait que ça soit libre ou que ça sonne cool. Je dirais que ça ressemble pas mal aussi au problème. Il y a un point où ça ressemble vraiment au choix des marques. Quand vous voulez faire une activité internationale, méfiez-vous en plus de la signification que ça peut avoir dans d'autres pays. Alors là encore, il y a des entreprises qui vous font ça, de choisir des noms qui passent bien dans tous les pays. Par exemple, si vous choisissez un nom qui est un jeu de mots ou qui peut avoir une autre signification, ça peut être casse-gueule. Et puis, il y a des noms qui peuvent prendre une autre valeur après au fur et à mesure des changements. Donc, c'est aussi une bonne raison des fois pour avoir plusieurs noms sous la main. Quand le nom de domaine en point fr que l'on veut est pris, il vaut mieux prendre un TLD exotique ou modifier son nom ? Ça dépend. Il n'y a pas de règle simple. Il n'y a pas de règle simple. Moi, j'ai tendance à dire, en tout cas, c'est ce que j'ai fait pour les deux entreprises que j'ai créées, c'est que ça vaut la peine d'avoir un nom pour l'entreprise qui soit très distinguable, qui ne veut rien dire ou pas grand-chose parce qu'en international, il y a peu de chance de trouver un nom qui a une signification à l'international et qui soit vraiment une chaîne de caractère très rare, très unique, qui soit enregistrée dans peu de TLD. Parce que si vous prenez un nom, si vous dites, le nom que je veux est pris en .com, il est pris en .net, il est pris en .org, il est pris en .fr, il est libre en .io. Super. Le problème, c'est que bien que le DNS, bien que les noms de domaine soient arborescents et que vous pouvez parfaitement avoir un nom en .io où le même nom en .com existe, ceci dit, il y a un risque de confusion que les gens se trompent. Rappelez-vous les publicités de Carglass, les gens qui font des pare-brises, qui insistent à chaque fois dans la publicité, carglass.fr. Alors, c'est super. Mais si on est obligé de le préciser, ça peut être aussi mauvais signe, ça veut dire qu'il existe dans d'autres domaines de tête et qu'il est déjà pris. Donc, en général, il vaut mieux un nom qui n'apparaît pas beaucoup. Mais bon, le problème, c'est que, évidemment, les noms de domaine, c'est très encombré, plein de gens en nom, donc on n'a pas toujours un cas idéal. Des fois, il faut faire des compromis et on ne va pas prendre le nom qui est absolument idéal. Le seul truc, c'est que se rappeler que changer après, c'est extrêmement coûteux. Couteux, pas le prix que coûte l'achat d'un nom de domaine. .fr, vous l'avez pour 10 euros par an, 12 euros, 15 euros, enfin, des sommes qui, pour une entreprise, sont ridicules, mais coûteux en termes de communication pour faire passer le nouveau nom pour le faire retenir. Donc, il vaut mieux ne pas se planter. Et ça, c'est très difficile parce que quand on commence une entreprise à deux copains dans un garage, c'est très difficile de se dire, oh là là, dans 10 ans, quand je serai une multinationale, est-ce que je ne regretterai pas les choses que j'ai faites dans mon garage ? De ce point de vue-là, on peut dire que les gens qui ont créé Google, par exemple, ont bien visé. Est-ce qu'on est bon sur les questions ? Est-ce que vous en avez d'autres ? Non, ça m'a l'air bon. Ben, super. Je vais juste partager un petit dernier truc. Est-ce que vous aussi, Stéphane, c'est bon ? Est-ce que vous aviez autre chose que vous vouliez ajouter ? Je crois qu'il y avait… Je regardais le chat parce qu'il y avait peut-être des trucs qui étaient dans le chat aussi. Non, juste merci, c'est très bien. C'est parfait. Donc, non, le seul truc, je vais le rappeler, c'est que le nom de domaine, je sais bien que la plupart du temps, on y consacre très peu de temps et très peu de neurones dans un projet de présence en ligne, mais c'est dommage, donc je serais satisfait si les gens y consacraient un petit peu plus de temps. Merci beaucoup, Stéphane, en tout cas, pour la présentation. J'ai l'impression que ça a plu à tout le monde et tout le monde est resté de A à Z, donc merci à vous d'avoir assisté à cette Maths d'Académie. C'était super intéressant, super complet. Si vous êtes intéressés par d'autres Maths d'Académie sur le sujet, surtout n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil au site qui est affiché en partage d'écran. Vous pouvez trouver aussi d'autres sujets divers, qui ne sont pas forcément tech, mais aussi sur d'autres sujets tech. Il y en a pour tous les goûts. Si vous souhaitez faire comme Stéphane aussi, vous pouvez cliquer sur le bouton « Devenir speaker » que vous pourrez trouver aussi sur ce même site Internet. Et puis, si vous avez loupé le début de la Maths d'Académie, elle aura été enregistrée, donc ne vous inquiétez pas, elle sera disponible en replay dans quelques jours. Et sur ce, merci encore Stéphane pour votre intervention et puis je vous souhaite une très bonne journée à tous. Merci à tous et toutes et au revoir. Au revoir à tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –